Bonjour, encore un podcast. Tu sais, dans la vraie vie, ce n'est pas quelque chose que j'aime faire. Expliquer des trucs aux gens, ça me fait chier, en fait. Soyons très clairs, ça me saoule. Très rapidement. Mon seul mode d'interaction avec les autres, dans la vraie vie, c'est en rigolant, c'est en discutant, c'est en débattant, tu vois. Ce n'est pas moi qui vais être là à expliquer des choses aux gens. Ce n'est pas quelque chose que je fais. Ce n'est pas quelque chose que j'aime faire, spécialement. Bah, je ne me suis même pas rendu compte, mais je me suis arrêté de parler. J'étais en train de jouer avec un rouleau de scotch, là. Mais donc, pourquoi est-ce que je fais des podcasts si ce n'est pas quelque chose que j'aime spécialement faire ? Vous aurez remarqué, d'ailleurs, que je ne suis pas le meilleur pédagogue du monde. Souvent, je vais expliquer des trucs, je vais un peu partir en vrille. Ça ne va pas être toujours super clair, etc. Tu vois, ce n'est pas quelque chose... Enfin, ce n'est pas moi qui suis le meilleur pour expliquer des choses aux gens. En fait, expliquer des choses aux gens égale papyrique. Mais donc, pourquoi est-ce que je le fais quand même ? Eh bien, parce qu'en fait, c'est très triste, mais en fait, on se rend compte que non. Mais en tout cas, dans la vie, il n'y a rien, il n'y a nulle part, il n'y a aucun métier, il n'y a rien... Enfin, tu ne pourras jamais, en fait, faire un truc où tu ne feras que ce que tu aimes. Ça n'existe tout simplement pas. Tu ne trouveras jamais un endroit qui ne sera que comme tu veux, où tu n'auras que des choses positives. Peu importe ce que tu fais, tu devras passer par des moments où tu ne vas pas avoir envie de faire certaines choses, où ça va te faire chier. C'est justement des choses que tu essayes d'éviter, etc. Et tu vas te rendre compte que même en faisant ce truc-là que je pensais être génial et être parfait, eh bien, en fait, je dois quand même le faire. Même chez cette personne-là que je pensais être parfaite, etc. Eh bien, non, il ou elle a aussi ces traits de caractère que je déteste, etc. Il n'y a jamais rien qui est parfait, il n'y a jamais rien qui est juste comme on le veut, qui n'a que des points positifs et pas de points négatifs. Et en fait, la seule chose à faire, ce n'est pas de trouver quelque chose qui ne nous demandera jamais de faire des choses qu'on n'aime pas. C'est de, au contraire, trouver quelque chose qui est assez bien pour que ça vaille le coup de faire des choses qu'on déteste. Parce que quand tu feras quelque chose que tu n'aimes pas, mais pour le bien de quelque chose que tu adores, eh bien, là, ça ne te posera plus aucun problème. Les podcasts, ce n'est vraiment pas la partie que je préfère. Expliquer, tout ça, ce n'est pas la partie que je préfère. La partie que je préfère, moi, c'est quand j'analyse les gens, c'est quand je classe les personnalités dans mes documents, etc. C'est quand j'en apprends davantage et que je comprends davantage comment marchent les humains, en fait, tout simplement. C'est ça, moi, ma partie préférée. C'est pour ça que ce que je préfère faire, d'ailleurs, sur cette chaîne, c'est les lives efficaces. Parce que les lives efficaces, ça allie justement ce que j'aime faire, c'est-à-dire analyser. Et en même temps, j'explique un peu, mais tu vois, du coup, j'ai ce côté-là où je vais faire un truc que j'adore faire et je vais aussi devoir faire un truc que je ne suis pas le meilleur à faire, que, pas que je déteste, ce serait exagéré, mais que voilà, si je pouvais ne pas le faire, je ne le ferais pas, tout simplement. Mais pourtant, je vais le faire quand même parce que c'est pour le bien de quelque chose que je trouve juste incroyable. Et que pour comprendre les personnalités, pour diffuser ça et pour faire en sorte qu'on puisse avancer sur ce sujet-là, pour faire tout ça, eh bien, si je dois passer par une phase que je n'aime pas trop, qui est devoir expliquer mes découvertes aux gens, devoir expliquer ce que je fais aux gens, devoir expliquer comment est-ce que tout ça marche au lieu de juste le faire pour moi dans ma chambre tranquillement, eh bien, ça ne me pose pas vraiment de problème et au contraire, j'aime bien le faire parce que je sais que ça vaut le coup, en fait. Et je n'essaye pas d'éviter les choses que je n'aime pas. J'essaie juste de voir qu'est-ce qui vaut le coup de faire quelque chose que je n'aime pas. Donc, comme dirait Antoine BM, ne pas avoir de problème est impossible, il faut tout simplement choisir ses problèmes. Et je ne saurais être plus d'accord avec lui sur ce sujet-là. Il y a d'autres sujets avec lesquels je ne suis pas d'accord avec lui. Sa chaîne l'a m'a fâché, par exemple, je trouve ça inacceptable. Non, bon, c'est une petite private joke pour ceux qui le connaissent aussi. Enfin, moi, personnellement, je trouve ça drôle, mais lui, connaissant sa personnalité, ça doit être plutôt compliqué comme truc à gérer. Mais bon, bref. Ce qu'il faut retenir, mon ami, c'est que le jour où tu n'auras plus de problème, le jour où tu ne feras rien que tu n'aimes pas, c'est quand tu seras mort, n'est-ce pas ? C'est quand tu seras décédé. En trois lettres. D-C-D. OK ? Donc, du coup, tu peux effectivement te suicider. C'est effectivement une solution pour ne plus avoir de problème. Le suicide est plutôt efficace. Mais en attendant, si ce n'est pas une option qui te plaît plus que ça, il n'y a rien d'autre à faire que d'accepter les problèmes. Et comment est-ce qu'on fait pour accepter les problèmes ? Eh bien, il faut choisir ces problèmes-là. C'est comme si on te forçait à manger des légumes alors que tu n'aimes pas ça. Si au moins, tu peux choisir les légumes que tu n'aimes pas, tu pourras peut-être choisir les légumes que tu n'aimes pas le moins. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'il y a d'autres légumes que tu détestes encore plus. Bon, ceux-là, tu ne les aimes pas, mais c'est moins pire que les autres. Eh bien, c'est la meilleure chose que tu pourras faire. Donc, plutôt que de te plaindre que tu dois manger des légumes, et du coup, de forcer les gens à prendre des légumes et à te forcer à les manger parce que toi, tu n'auras pas voulu les choisir toi-même, eh bien, choisis tes légumes toi-même. Et effectivement, ce sera désagréable, effectivement, mais ce sera moins pire que si on te force et qu'on choisit les légumes à ta place. Chercher à ne pas avoir de problème, c'est impossible. Chercher à faire des choses qu'on aime toute la journée et se lever tous les matins en ayant un sourire incroyable comme dans les pubs Ricoré, c'est impossible et c'est vain et c'est débile et il n'y a rien qui fait plus souffrir que des idéaux irréalisables. Waouh, je ne savais pas comment finir cette phrase. Je me demandais quel autre mot est-ce que j'allais dire à chaque fois que je disais un mot. C'était assez éprouvant. Donc, bref, mon ami, prends soin de toi et je te souhaite de trouver quelque chose qui vaille la peine que tu fasses certaines choses que tu n'aimes pas faire. Si c'est mon premier podcast que tu écoutes, je le considère comme une avant-première. Si c'est le deuxième, je veux encore être magnanime. Mais à partir du troisième, tu as le devoir de t'abonner, de liker et si tu fais partie de ceux qui souhaitent réellement comprendre les personnalités en profondeur, le lien pour nous rejoindre dans l'espace membre est dans la description. Prends soin de toi, à bientôt. Prends soin de toi, à bientôt.